On va parler de ton ami qui reçoit l'Oscar Midi Olimpique, Rodrigo Capo Ortega, que tu connais bien. Vous êtes connu à quand ? J'étais sur la ferme. Lui a commencé. J'ai habité en Argentine pendant 7 ou 8 ans. Je l'ai appris un peu sur l'âge. Je l'ai appris comme si c'était mon petit frère et bientôt je vais être le parrain de son fils. On sera encore plus proches. On l'a dit beaucoup de fois, déjà Rodrigo, surtout ce dernier temps. On a partagé d'autres situations assez importantes dans ta vie et dans la mienne. On s'est promis quelque chose, je crois qu'on va tenir parole. Je suis fier d'avoir un ami, un ami comme toi. Je suis très fier. Je t'aime beaucoup. Oui, très fier. Combien de temps tu es ici ? Ça fait 14 ans. 14 ans, comment s'est passé ton arrivée ici ? En fait, moi, j'arrivais de Roubaix, j'arrivais à Millon, où j'ai joué trois mois et demi. Pourquoi t'es arrivé en France ? Parce que, bon, des gamins, tu vois, j'ai toujours eu les rêves de pouvoir jouer au rugby professionnel. Et voilà, la France était un pays qui toujours m'attirait pour le pratiquer. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir à Millon comme jockeur médical pour la fin de saison. J'arrivais, j'ai joué neuf matchs, j'ai marqué l'ICC, Andu Cheminine, et bien, content. Et après ça, j'ai signé à Castres. J'ai signé à Castres un contrat en plus un. Et quand j'arrivais, bon, il y avait Christophe. Et je me rappellerai toujours le jour que j'arrivais avec mes deux balises, j'arrivais au lever sous. Il y avait Christophe, Christian Gagin et Béraud, voilà, ils étaient les entraîneurs. Et quand j'arrivais à Castres, je venais d'avoir 21 ans. 21 ans et toute ta famille, tout le monde est en... Tu connais personne ? T'es tout seul ? Je connais personne. Tout le monde est en Europe, oui. Moi, quand j'ai pris l'action de venir, j'étais venu tout seul. Toute ma famille allait voir. Ça a été difficile. Et surtout quand j'étais à Millon. Et voilà, il y a eu deux ou trois moments que j'ai vraiment craqué, tu vois. Et moi, habitué toujours à habiter chez ma mère qui me faisait les lits, qui me faisait la bouffe, qui était là, les fringues, tout ça. Et très famille. Et d'un jour à un autre, voilà, t'es retrouvé toute seule. Et voilà, comme je viens de te dire, trois moments où j'ai vraiment craqué et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Et ta famille maintenant, elle est ici, tu as une femme. Tu as combien d'enfants ? Deux enfants. Deux enfants, donc... Je ne revenis pas et je n'oublie pas d'où je viens, je suis Uruguayen. Mais aujourd'hui, la France, il m'a tout donné. Il m'a donné une femme, deux enfants magnifiques, une carrière et... Doseille ? Aussi. Et non, donc voilà, aujourd'hui, je me considère plus français qu'Uruguayen. J'ai vécu plus de temps dans ma vie en France. Qu'est-ce que j'ai vécu en Rouée ou en Argentine ou au Chili ? Parce qu'on a voyagé beaucoup quand on était petit, parce que ma mère, elle était diplomate. Donc voilà. Quel est le plus beau souvenir que tu as en rugby ? En rugby ? Et en 2013, quand on est champion de France. Je pense que ça, c'est le summum de tous joueurs français. Tu es croyant, on m'a dit beaucoup croyant. Oui, très croyant, oui. De ma Vierge. Et ma Vierge s'appelle Santa Teresa de los Andes. Moi, quand j'ai eu deux ans, j'ai eu un accident au Chili. Et j'ai tombé dans une piscine et ils me sont sortis mort d'une piscine. Voilà. Et une semaine avant de ça, ma grand-mère, elle est retournée en Rouée. Il dit à ma mère, écoute Alejandra, je vais te laisser une photo de cette Vierge chilienne, qui fait pas mal de miracles et tout ça. Et ma mère, c'était une période où elle était un peu éloignée de la foi et tout ça. Et ma mère, écoute, maman, regarde-le à toi, ça va te servir plus à toi qu'à moi. Et quand ça arrivait ça, ma mère, la première chose qui était venue dans sa tête, c'était de demander à cette Vierge de pas mal lever. Et quelques secondes après, il y a eu un mec qui était venu dire à ma mère, écoute Alejandra Rodrigo, il a pris conscience, il a réagi et on l'amène à l'hôpital. Et voilà, depuis ce jour, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai été un privilégié, parce que moi, j'ai eu une deuxième chance. Et avoir une deuxième chance au niveau de la vie, je pense que c'est sur la grâce du Seigneur. Comment tu vois, après ta carrière, après le rugby, tu te vois rester ici, retourner là-bas, ta famille ici, ta famille ici ? Moi, j'aimerais rester à Castres et finir ma vie à Castres. Moi, je suis très heureux ici. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est rester dans le rugby et entraîner, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire. Et déjà, à partir de la semaine prochaine, je commence à me préparer, à passer le diplôme pour que quand je retourne jouer, je sois un peu préparé déjà. Moi, ma priorité, c'est Castres et j'aimerais pouvoir être fidèle de la même façon que j'ai été joueur et comme entraîneur. Qu'est-ce que tu aimes d'autre dans la vie ? J'aime bien la musique. J'aime beaucoup. Tu écoutes quoi ? J'écoute tout. C'est par rapport à mon mental esprit, tu vois. Des fois, tu sais, tu es un peu triste, tu passes, tu as quelque chose là, tu vois, qui te gêne. Et tu te mets une musique un peu triste, machin. Classique. Ça t'est fait, voilà. Tu pleures des fois ? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent que pleurer, ce n'est pas d'hommes. Et c'est tout le contraire. Tout le contraire. Je trouve que c'est bien de pleurer et pouvoir s'exprimer et sortir toutes les choses qu'on a, nous. Et voilà, des fois, ça m'arrive à ça. Des fois, ça m'arrive quand je suis bien. J'aime les cumbias comme on l'écoute à la Valle du Sud. J'aime beaucoup la musique française aussi. J'aime bien. Et des musiques classiques. J'aime tout. J'aime plus la musique. Et après, non. Après, un chose que j'aime beaucoup, c'est profiter de ma famille, de ma femme, mes enfants. Ça, c'est quelque chose que j'aime le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada